... Ce que disait le directeur général, moi j'insisterai surtout sur les trois segments de participation parce que là on a l'habitude de faire des rencontres, on a l'habitude de faire des séminaires mais là ce qui est important c'est que nous avons les chercheurs, nous avons les gestionnaires et nous avons les industriels parce que quelque part, même au niveau de ces rencontres des fois c'est les chercheurs bas en bas, des fois c'est les gestionnaires et des fois c'est les industriels qui sont confrontés aux différentes réglementations donc ainsi cette première rencontre va nous donner l'occasion de dire un petit mot sur la suivra nationale donc qui est, qui couvre une situation de 360 000 hectares et donc ne cesse de régresser sous l'effet combiné des facteurs biotiques et abiotiques suivants nous avons les incendies, c'est la première cause de cette déperdition le vieillissement, la pression de l'activité anthropique par les déflichements donc le charbonnage, le vol, les techniques de récordes donc il faut qu'on arrive quand même à être au niveau des pays de l'autre rive pour pouvoir un petit peu valoriser notre patrimoine ainsi donc les changements climatiques qui sont, qui arrivent chez nous donc qu'on ne connaît pas encore mais c'est aussi une des causes de cette régression donc devant cette situation donc notre pays conscient un petit peu des rôles écologiques, économiques et sociaux que joue le GML depuis donc des temps immémoraux entreprend une disposition pour restaurer, protéger et développer cette importante ressource par l'instauration d'un programme de réhabilitation et d'expansion du patrimoine forestier qui s'articule autour d'un certain nombre de points donc la première, c'est-à-dire le premier point pour nous, là c'est le plus important c'est la réalisation de l'étude de l'inventaire forestier national donc qui fait ressortir d'une manière précise l'état des lieux de notre subgrès ce qui constitue donc un outil d'aide à la décision très très important donc l'initiation d'un programme, à un seul instant des conclusions qui ont découlé pour l'avenir de ce patrimoine merci bien et pour votre participation merci